On dit tchao à le jeune, on passe à autre chose. J'étais quand même très très mal, j'étais honteux. Tout était, c'était le chaos en fait autour de nous. Bate pour ta femme, pour ton mariage, pour ton couple. Dieu est plus grand que ta situation et Dieu est plus grand que ton problème. Bonjour à tous ! Bonjour à tous ! On est heureux de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on n'a pas échangé, qu'on n'a pas parlé ensemble. Et avant d'entrer ensemble dans cette nouvelle vidéo, on tenait d'abord à vous remercier vraiment infiniment pour votre fidélité, pour les vues sur YouTube, pour les messages en perso, les commentaires. Commentaires, les... Ouais, enfin tout ce qu'on a eu, on a eu une masse de... Les compliments, tout ça. C'est ça, les encouragements aussi, les boosts. Et vraiment, merci infiniment parce que c'est pas simplement un commentaire, c'est pas simplement un message. Mais vraiment, ça nous encourage dans ce qu'on veut apporter, dans ce qu'on a à cœur d'apporter, de vous apporter. Donc vraiment, merci infiniment. Ça dépasse tout ce qu'on avait pu imaginer et espérer. Alors, merci beaucoup. Bon, sans plus attendre, on va rentrer. Donc on va juste peut-être refaire un petit recontextualisé. Petite introduction. Ouais, on s'était arrêté. Donc on vous avait parlé de notre rencontre, de comment notre couple s'est formé, de nos difficultés pendant nos fiançailles, etc. Et on en était arrivés en fait au mariage. Donc bien sûr, beaucoup nous ont dit c'est trop beau, vous nous inspirez trop, votre couple est trop beau, etc. Mais ici, aujourd'hui, on est là pour vous parler de l'épreuve du couple. Parce que qui dit mariage, qui dit couple, ne dit pas forcément des jours, tous les jours heureux, ne dit pas forcément une vie sans difficulté, des tempêtes. Nous, on a connu ça et on va certainement encore le connaître. Mais justement, on est là pour vous partager ce qu'on a pu vivre. Pas pour s'exposer ou pas pour, voilà, juste parler pour parler. Mais simplement vous dire que dans l'épreuve, peut-être, tu es en train de vivre une épreuve dans ton couple, dans ton mariage. Et te dire simplement que tu n'es pas seul, qu'il y a des solutions, que tu peux en sortir, que ton mari peut s'en sortir, que ta femme peut s'en sortir. Et on est là simplement pour mettre en lumière et montrer que vous n'êtes pas seul et que tout le monde vit ce genre d'épreuve. Exactement. On s'est arrêté au moment où on était au mariage. Et tiens, je vais te laisser mettre en situation les choses, comment c'est ? Pour l'épreuve ? Ouais. Comme elle disait Karen, c'est vrai que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Les couples, c'est génial. Je le souhaite à tout le monde de vivre ça. Une relation amoureuse, une vie de famille, etc. Mais c'est vrai que, comme j'ai toujours dit, moi, depuis que je suis en âge d'être en couple ou autre, c'est vrai que, quand même depuis notre mariage et tout, j'ai toujours dit que c'était une des choses les plus compliquées à réussir. Parce qu'en fait, c'est un travail du quotidien. Et puis, il y a plein de choses autour, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, il y a plein de choses autour qui peuvent, vite, si on n'est pas assez solide, sur le moment, détruire tout ça. Détruire notre quotidien, détruire le couple, détruire tout ce qu'on a construit, en fait, que ça devienne des ruines. Et c'est vrai que nous, malheureusement, on est passé par là, comme beaucoup de couples. C'est vrai qu'ils sont touchés par ça, malheureusement. Et on a vécu un adultère. Et ça faisait un an, un an, un an et demi, pas tout à fait de, pas tout à fait un an, un an et demi de mariage. Donc récemment, on pourrait dire, wow, c'est en plus tôt, c'est pas au bout de dix ans, par l'attitude ou comme des vieux mariés ou autres. Mais non, en fait, tout simplement parce que, moi, en fait, il y a certaines choses que je pensais régler. Et d'ailleurs, ça a déjà été des conversations avec d'autres personnes, dans mon entourage, amical ou autre, à l'église ou autre. Et en fait, des choses que je pensais qu'il allait être réglées pendant le mariage, on m'était dit, ouais, c'est pas grave, une fois que je serai marié, c'est bon, ça, ça va le faire. Et en fait, non, en fait, c'est encore pire. Et c'est pour ça qu'on va en parler ensemble. Mais il y a des choses, en fait, même si c'est difficile, même si, du coup, ça repousse peut-être des fois le mariage, ça repousse peut-être une relation, si la relation doit se faire, elle se fera. Mais vaut mieux, en fait, par protection et par amour pour son conjoint ou sa conjointe, régler certaines choses déjà avant de se marier. Et en fait, moi, le souci, c'est que j'avais des soucis d'addiction, en fait, à tout ce qui était pornographique et autres, et qui n'étaient pas tout à fait réglés, et que je m'étais dit, bah tiens, je vais me marier, je vais avoir des relations sexuelles avec ma femme, donc, bah, en fait, je n'aurais plus besoin de toucher à ça. Et en fait, bah non, ce n'était pas le cas. En fait, quand ce n'est pas réglé, quand c'est un problème, quand c'est une addiction, ça ne se règle pas comme ça. Donc, même une fois marié, et bien, malheureusement, on peut retomber dans ces choses-là. Et sauf que si on est vraiment trop enfoncé dans ces choses, et bien, le résultat, entre guillemets, le plus fort du péché, enfin, de cette addiction-là, c'est la tromperie. Et malheureusement, c'est ce qui nous est arrivé. Donc voilà, on ne va pas forcément s'étendre sur les détails, et tous les petits détails autres, parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Mais c'est plutôt vraiment, on ose partager tout ça, on ose le dire, on assume ce qui s'est passé, parce que maintenant, bien sûr, on va vous expliquer, mais c'est réglé. Mais c'est vraiment pour vous aider. C'est pour aider tous ceux qui sont peut-être en phase de le faire, ou peut-être tous ceux qui sont passés par là, malheureusement, vraiment, ou pas. Et c'est vraiment pour vous encourager, parce que nous, vous allez le voir par la suite comment, mais on a vaincu tout ça, on a surmonté ça. Et justement, comme vous disiez John, qui lui était dans cette addiction à la pornographie, ce que ça fait en fait dans notre mariage, parce qu'on peut dire quel est le lien, c'est que la pornographie lui a montré une image biaisée de ce qu'étaient les relations sexuelles, de ce qu'était vraiment le couple, de ce qu'étaient les relations entre l'homme et la femme. Et au fur et à mesure des années, parce que c'était vraiment à la sortie de son adolescence, je crois que ça a commencé, et en fait, au fur et à mesure des années, ça a construit quelque chose en lui, tu me dis si je dis faux, mais ça a construit quelque chose en lui qui était totalement biaisé. Et comme on disait, le sexe est bon, le sexe est bien dans le cadre du mariage, et justement là, avec toutes ces choses-là, ça a nourri quelque chose en lui qui a complètement tout biaisé. Et en fait, il y a eu un fossé quand on s'est marié, il y a eu un fossé, parce que notre sexualité, notre vie de couple dans le mariage n'avait rien à voir, c'était bancal à côté de tout ce que lui avait vu et de tout ce qui s'était nourri. Donc, comme il le disait, il y a des choses à régler avant le mariage, mais on en parlera un peu plus tard. Donc voilà un petit peu l'épreuve qu'on a vraiment vécue dès l'entrée de notre mariage. Donc on avait fait un an et je crois deux mois de mariage. Et du coup, là, tout a explosé. Vraiment, comme on dit, le monde s'est effondré autour de nous, que ça soit pour lui, que ça soit pour moi. Et je tiens à dire, c'est pas parce qu'il y a eu un adultère qu'il y a un grand méchant loup et qu'il y a une pauvre petite victime. Les deux sont victimes. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire, ah ben non, il a fait ça, machin truc, elle a fait ça. Non, il n'y a pas de grand méchant loup et il n'y a pas de petite victime. Les deux sont victimes parce que lui est tenu de quelque chose et poussé de quelque chose, bien sûr. Après, il y a sa responsabilité, ses choix. Oui, voilà, ça n'engage pas la part de responsabilité. Exactement. Mais de l'autre côté aussi, il y a deux victimes, il n'y a pas un grand méchant loup et une victime. Donc les conséquences, un petit peu, de comment ça a été dit, parce qu'il y a aussi la manière de comment les choses ont été découvertes. Donc je ne l'ai pas découvert sous un message ou quoi que ce soit. En fait, John, un soir, m'a demandé simplement à parler et on a parlé et du coup, il m'a avoué les choses. Donc c'est lui qui m'a avoué les choses. Donc pour la raison, est-ce que je vais expliquer la raison ? Oui, c'est vrai qu'il y en a plein qui, enfin, il y en a qui pourraient peut-être se dire, pardon, pourquoi te l'ai avoué ? Il fallait mieux cacher ça, parce que tu vas tout perdre. Il y en a qui auraient pu se dire, mince, moi je ne l'aurais pas avoué. Ou voilà, comment dire, voilà, ce serait un petit peu avec le temps, ça aurait passé et puis personne ne l'aurait su, et puis tout va bien et on ne recommence plus. Sauf qu'en fait, non. Parce que quand on est entier devant Dieu, moi ce qui m'a poussé à l'avouer, vraiment, moi en fait, si vous voulez, je faisais depuis plusieurs mois, parce qu'en fait, je ne l'ai pas non plus avoué le jour J, je l'ai avoué au bout de quelques mois quand même. Donc en fait, parce qu'au tout début, bien sûr, c'était le côté humain, c'était la peur, il faut être honnête avec soi-même, c'était la peur en fait justement de tout perdre, et ce qui était récent, ce qui était... Et en fait, quand on est dans ces choses-là, malheureusement, on ne réalise pas sur le moment, quand on fait ces choses-là et tout, on ne réalise pas, on ne pense pas à tout ça, on est tellement en focus, aveuglé en fait, par notre addiction, par notre péché, par ce qui nous tient, un petit peu aussi enchaîné, on peut parler de ça, et bien qu'on ne réalise pas tout ce qu'il y a derrière, parce que si on y pensait, forcément, ça n'arriverait pas, ce genre de choses, parce qu'on se dirait pour des bêtises, pour des choses éphévères, on va mettre des années de construction et de vie, de famille, des projets, enfin tout, notre vie va basculer quoi. Donc c'est vrai que moi aussi, j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, parce qu'en fait, de ne le dire à personne, de le cacher, ça avait un impact sur mon corps en fait, parce que c'est vrai que comme la Bible dit, on est corps, âme et esprit, et tout fonctionne ensemble, et s'il y a une partie qui est entre guillemets malade, qui ne va pas au fond de nous, d'un moment, ça ressort, et moi, je faisais des crises d'angoisse, alors que je n'avais jamais fait ça, c'était très difficile à contrôler, on avait eu des spécialistes, tout ça, même moi, je n'étais pas forcément conscient au début, en tout cas, que c'était à cause de ça, parce que pour moi, ce n'était pas ça en fait, c'était différent, et au bout d'un moment, le jour où j'ai dû l'avouer, j'ai su que c'était ce jour-là, parce que vraiment, j'étais très mal, et j'avais des pensées de mort, franchement, je pensais que j'allais mourir en fait, tellement c'était puissant, je m'en rappelle, j'avais un mal-être au fond de moi, et vraiment, le mot, c'était la mort, c'était là, ça ne peut plus continuer, il faut le dire, et en fait, quand je l'ai avoué, déjà, c'était aussi Dieu par amour, en fait, qui me poussait, pour moi, je l'ai vraiment vécu comme ça, Dieu va se servir d'une épreuve, ou de quelque chose, pour t'impacter, et qui va t'aider à te bousculer, et à te pousser à faire le pas, parce que de soi-même, c'est vrai que c'est très très compliqué, humainement, et de tout ce qu'on veut, c'est très très compliqué, forcément, dire ça comme ça, d'aplomb, c'est pas possible, donc en fait, je l'ai avoué, et rien que le fait de l'avoir avoué, déjà, j'ai senti comme si, je me rappelle, j'avais dit à Karen, plus tard, bien sûr, c'est comme si j'avais 500 kilos qui s'étaient retirés de mes épaules, tellement c'était très lourd à porter, et je ne pouvais plus, et c'est vrai que c'était bien aussi, d'une certaine manière, de l'avouer, qu'elle l'apprenne plus tard par elle-même, je pense que ça aurait été encore pire, donc c'est vrai que moi, c'est moi qui l'ai avoué, mais c'est grâce à Dieu aussi, avec son aide, avec le Saint-Esprit, où le fardeau était trop lourd, et du coup, j'ai avoué mes fautes, et ça, déjà, c'était une libération, une première libération, et même pour Karen, pas sur le moment, bien sûr, mais de le savoir, en fait, c'était important aussi. C'est vrai que sur le moment, sur le moment, vous avez entendu, on n'est jamais prêt à entendre ce genre de choses, mais, et puis forcément, c'est une trop grosse information pour le cerveau, donc sur le moment, ça a été le chaos, ça a été chaotique, pour John, comme pour moi, et qu'elles ont été après les conséquences, donc bien entendu, vous vous doutez, on s'est séparés, donc John a quitté le nid familial, il a quitté le nid familial, et il est parti revivre chez ses parents, donc dans... On n'avait pas encore d'enfants, juste pour préciser. On n'avait pas d'enfants, c'était au début de notre mariage, donc il est parti rejoindre sa famille, donc à Bar-le-Duc, et moi je suis restée vivre sur trois, et un peu de les... Comment après un petit peu ça s'est fait, on va parler je pense chacun en parallèle, parce que moi je ne veux pas parler pour John, de ce qu'il a vécu à ce moment-là, et lui il ne va pas parler pour moi, mais moi à partir de là, en fait, j'ai eu... Je suis passée bien entendu par la colère, par la haine même, et heureusement j'ai été entourée de... bien entendu j'ai eu des amis, mais j'ai eu des personnes clés qui m'ont entourée, d'ailleurs si Maëline tu me regardes, big up at war, j'ai été entourée vraiment par des personnes qui ont été pour moi des piliers, et qui vraiment m'ont tenue dans ces moments-là, parce que je vrillais humainement parlant, il faut dire ce qu'il y a, et c'est un état normal d'ailleurs, je vrillais, je passais par plusieurs émotions, plusieurs ressentis vraiment, au bout de quelques jours en fait, pour moi c'était normal de ressentir de la haine contre John, mais il y a un moment donné où je savais que mes amis autour de moi priaient, pour moi, ma famille priait pour moi, et il y a un moment donné où j'arrivais plus à être en colère contre John, alors c'est très bizarre, mais je vais essayer de vous l'expliquer vraiment comme je l'ai vécu, j'arrivais vraiment plus à ressentir de colère contre John, j'arrivais plus à ressentir de la haine, et en fait je ne trouvais pas ça normal, je me disais je ne comprends pas, donc qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mutilé mon esprit et mon cœur, donc je me forçais à penser à certaines choses, pour essayer de ressentir de la haine, et de me dire c'est normal que je sois haineuse et en colère contre lui, et en fait Dieu dans son immense amour, à chaque fois je disais mais Seigneur je ne comprends pas, pourquoi je n'arrive pas à être plus en colère que ça en fait, et Dieu vraiment dans son immense amour et par son Saint-Esprit, à chaque fois me disait mais Karen, j'ai mis des barrières en fait autour de ton cœur et de ton esprit, afin que vraiment tu sois protégée de toutes ces choses-là, et c'est comme si en fait Dieu mettait ses bras d'amour autour de moi, et me disait ok je suis ton bouclier, et même si tu te mutiles l'esprit et le cœur, il n'y a rien qui pourra t'atteindre, et c'est vraiment comme ça moi que je l'ai vécu, et même dans ma douche, je me forçais à penser à des choses, mais je n'arrivais pas, tout ce que je ressentais c'était de l'amour pour Dieu, bon bien entendu je ne lui disais pas, mais je ressentais en fait que de l'amour, et donc bien entendu il y a eu d'autres jours, où la colère revenait, et moi c'était clair dans ma tête, c'était Karen t'as 25 ans, je vais 25 ans, t'as 25 ans, t'es belle, t'as la vie devant toi, 26 ans, et je me disais go quoi, genre c'est pas grave, c'est la vie, on dit ciao à le jeune, on passe à autre chose, donc de là, de là moi j'ai fait appel à un avocat, donc on lui a expliqué, en voilà je me dis, c'est l'avocat, pas de problème, donc il m'a dit y'a pas de soucis, vous êtes jeune marié, vous avez rien encore ensemble, vous avez pas d'achat, ou quoi que ce soit, en un mois maximum, vous êtes divorcé, sans problème, ok, donc on me dit ok, c'est rapide, je vais vite pouvoir mettre ça derrière moi, derrière, pareil, je m'étais dit, faut que je parle à quelqu'un, faut que j'en parle à quelqu'un, et en fait, je me suis tournée vers un couple, qui eux sont spécialisés vraiment dans, donc c'est un couple chrétien, mais ils ont un ministère, en fait dans tout ce qui est l'aide, mais pour les couples, mais dans le ministère, c'est-à-dire des couples pastoraux, des couples, je sais pas, dans le ministère de la Louange, et des couples leaders mondiaux, quoi, et c'est vraiment, ils sont vraiment spécialisés dans l'accompagnement, pour tout ce qui est adultère, et j'ai contacté cette femme, parce que je la connais depuis petite, et je l'ai contactée, donc je viens en larmes, donc elle est allée aux Etats-Unis, et donc en larmes, je viens décharger mon sac, et en fait, elle me dit, donc elle m'écoute, elle m'a fait, hum hum, hum hum, hum hum, et je m'en souviendrai toujours, parce que je me disais, mais elle est insensible ou quoi, est-ce que je suis en train de lui raconter, et donc, et je répète, je lui dis vraiment ce qui s'est passé, et elle m'a fait, hum hum, donc elle prend note, et du coup, là, elle me dit, alors je veux que tu saches, Karen, tu es en droit, bibliquement parlant, tu es en droit, de divorcer, parce que voilà, bibliquement parlant, en fait, quand il y a une trahison, ou une tromperie, un adultère, on est en droit, de se séparer, donc elle me dit, tu es en droit de le faire, mais j'ai quelques questions à te poser, et en fait, je sentais que ça n'allait pas du tout me plaire, mais bref, je me suis dit, elle est dedans, elle a appelé à ça, Dieu l'a appelé à ça, donc elle me pose plusieurs questions, où elle me dit, bon, est-ce que déjà, tu connaissais un peu les antécédents de John, est-ce que tu connaissais sa famille aussi, parce que quand tu épouses un homme, tu épouses aussi sa famille, et pour savoir, et je lui dis, mais pourquoi tu veux savoir, en fait, ce qui se passe dans sa famille, elle me dit, tu sais, c'est important de connaître l'antécédent, pour connaître s'il y a des liens à briser, si des liens ont été brisés, enfin, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans cette famille, donc je lui dis, ben non, clairement, non, je ne sais pas du tout, je connais sa famille, mais sans plus, enfin, bref, et du coup, de là, elle me dit, bon, de ce que tu m'expliques, et tout, donc elle m'explique, ben, que c'est une addiction, je lui dis, oui, effectivement, et elle me dit, mais ce qui te fait mal actuellement, c'est que, dans cette addiction-là, en fait, il y a une tierce personne, donc dans un adultère, il y a le couple, et il y a une tierce personne qui rentre en jeu, et elle me dit, ça, c'est ça, en fait, qui te fait mal, elle me dit, j'ai une question à te poser, et elle me dit, si John était boulimique, par exemple, addiction à la nourriture, est-ce que tu aurais, tu te serais séparée de lui ? Donc de là, je lui dis, ben, naturellement, non, elle me dit, s'il était, je ne sais pas, s'il était alcoolique, elle dit, est-ce que tu aurais divorcé de lui ? C'est une forme d'addiction. Ben, je lui dis, ça aurait été difficile, mais non, donc elle me dit, d'accord, elle me dit, donc là, pourquoi ? Je suis restée un peu sans mot, et de là, je me suis dit, ok, en fait, l'entretien ne m'a pas plu, parce que ça n'allait pas dans mon sens. Et elle m'a simplement dit, écoute Karen, regarde le film, est-ce que tu connais le film, Mister and Mrs Smith ? Et d'ailleurs, je le recommande à tous les couples, et écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que vous devez le regarder pour ça. Donc je lui dis, ah ouais, j'aime trop ce film et tout. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe dans le couple ? En fait, Angelina Jolie et Brad Pitt, ils se battent sans le savoir, l'un contre l'autre, contre un ennemi, qui en fait est commun. Et je lui dis, oui, c'est vrai. Et elle dit, donc en fait, ils se battent l'un contre l'autre, pensant que l'autre est l'ennemi. Et elle dit, tous les films, c'est ça. Je lui dis, oui. Et elle me dit, mais qu'est-ce qui se passe à la fin du film ? Alors je lui dis, ben, ils font équipe. Elle me dit, en fait, ils se rendent compte que leur ennemi est commun. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Tous les deux, ils s'allient ensemble, et en fait, ensemble, ils combattent l'ennemi qui est commun. Et elle me dit, et là, ça nous donne des scènes magnifiques entre amour, bataille, etc. Et franchement, regardez-le, vous allez le voir différemment. Voilà, je vous invite vraiment à regarder ce film en couple, et vous allez voir, vous allez le voir différemment. En tout cas, Dieu m'a parlé de différentes manières. Celle-là, elle ne m'avait pas forcément plu, mais pour faire court encore, un jour, j'étais à une conférence, à un rassemblement, et un pasteur, enfin voilà, et Dieu m'avait simplement dit, un pasteur que je ne connais pas, qui ne connaissait pas notre situation. Je me suis avancée, et quand il a prié pour moi, il a simplement mis ma main sur mon ventre, et il a appuyé fort, 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 donc sur le coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est ? Et en fait, il m'a sorti cette phrase, et il m'a dit, jusqu'à tes entrailles, tu vas devoir le pardonner. Et en fait, cette phrase-là, ça a été la phrase, pour moi, il ne savait même pas, il ne connaissait pas, il venait de Belgique, il ne savait même pas, en fait, ce parcours passé, et en fait, quand le Saint-Esprit, lui a mis ça à cœur, et qu'il me l'a dit, j'ai effondré mon ventre, mais en fait, il y a eu beaucoup de choses comme ça, et ce serait tellement à rencontrer, mais vraiment, Dieu a fait un cheminement, et moi, ça a été en tout cas ma partie, où ça a commencé, où ça ne me caressait pas dans le sens du poil, donc ça ne m'allait pas, mais Dieu m'a parlé à différents niveaux de mon processus, et donc voilà, je vais laisser John me parler de différentes manières, mais je vais laisser John en parallèle, expliquer ce qu'il a vécu, je m'en rappelle, j'étais dans un nouveau job en plus, et puis qui n'allait pas du tout, au final, qui ne correspondait pas, parce que, de toute façon, quand on fait ce genre de choses, d'erreurs, et quand on est dans des situations de vie comme ça, en fait, c'est tout qui part un peu enfoui, en désordre, donc ce n'était pas très étonnant que j'avais changé de job, justement, il n'y a rien qui allait bien en fait, à ce moment-là, tout était parti vraiment en l'air, si je puis dire, et donc moi j'ai pris la voiture, dans des moments comme ça, où est-ce qu'on va, heureusement que papa et maman, ils sont là, c'est la honte, on se dit, à 30 ans, enfin, moi j'avais, j'avais un peu moins de 30 ans à ce moment-là, mais on se dit, mince, je retourne chez papa et maman, retour à la caisse départ, et du coup, j'ai pris la voiture, et naturellement, je suis allé là-bas, très très mal, j'ai eu vraiment des difficultés à conduire, parce que j'étais dans un état vraiment, au fond, au fond du fond, et je suis allé chez mes parents, bien sûr, je me suis écroulé, j'ai raconté ce qui s'était passé, il fallait aussi qu'ils digèrent ça, parce que pareil, malheureusement, quand on va dans des choses comme ça, on perd tout, enfin, plein de choses sont détruites, et ça fait, encore une fois, on n'y pense pas, mais ça touche beaucoup de monde, parce que comme on disait tout à l'heure, ça touche la famille, là, heureusement, entre guillemets, déjà, il n'y avait pas d'enfant, c'était une chose en moins, mais les parents, pareil, choqués, le temps de digérer ça, abasourdis, et puis, en fait, moi pareil, ils en ont suivi une longue période de rédemption, si je peux appeler ça comme ça, de repentance, mais, encore une fois, Dieu travaillait du côté de Karen, et l'entourait de belles manières, et puis lui parlait de manière puissante, et moi, pareil, dans ces moments-là, vraiment, je vous encourage à vraiment pas rester seul, parce que ça, c'est une des pires choses, même si par moments, il va falloir, bien sûr, mais s'entourer des bonnes personnes, et en général, la famille est là pour ça, ou même des fois, un ami, juste un ami, on n'a pas besoin de raconter à dix personnes, et moi, en fait, mes parents ont été là, à l'église, il y a eu certains frères et sœurs qui étaient là, aussi des amis qui ont été là, beaucoup, beaucoup de monde qui priait pour moi, pour nous, pour que ça s'arrange, et puis, pour qu'il y ait aussi une constellation, et que ça puisse cicatriser, entre guillemets, aussi, du côté de Karen, mais en fait, quand moi, je suis arrivé, j'ai refait un petit peu des crises d'angoisse, mais ça s'est quand même vite terminé, puisqu'une fois que j'avais avoué les choses, mais j'étais quand même très très mal, j'étais honteux, j'étais vraiment, je portais vraiment comme des vêtements de honte, enfin, je le dis de la même manière, mais c'était un visage vraiment de honte, qui était sur mon visage à ce moment-là, sur mon expression, et ouais, je ne savais plus où mettre, je m'en voulais énormément, en fait, on s'en veut énormément, et je savais que Dieu pouvait me pardonner, mais qu'il fallait que je lui demande pardon sincèrement, que ce n'était pas juste comme ça, oui, je te demande pardon, mais vraiment prendre le temps de repenser à ce que j'ai fait, aux conséquences, à tout ce qui va arriver ensuite, à ce qu'il va falloir, peut-être, si possible, reprendre, réparer, et ça a été très long, ça a été très long, j'ai demandé pardon, bien sûr, il m'a pardonné, mais j'ai aussi eu du mal ensuite à me pardonner moi-même, parce qu'en fait, quand on fait des choses comme ça, on a vraiment du mal à se pardonner, on se dit, est-ce que je peux me pardonner ? On n'arrive pas à se pardonner au début, ce n'est pas possible, on sait que quand on prend conscience de ce qu'on a fait, une fois que ça a explosé, on en prend vraiment conscience, on en a plein partout, et puis en plus, j'avais tout perdu, et là, je me disais, c'est difficile, mais j'avais tout perdu, parce que j'avais un bon métier, j'avais une femme, j'avais une belle famille en or, j'avais des amis sur trois, enfin, j'avais, voilà, et en fait, là, je perdais tout, parce que j'avais perdu, l'appartement, enfin, là où je vivais, ma femme, ma belle famille, certains amis, certains liens qui ont tout de suite été coupés, la voiture, des biens matériels, on peut dire que c'est que matériel, ce n'est pas le plus important, mais j'avais perdu tout ça, désolé, il y a la machine à café, c'est pas sûr, voilà, le montage, c'est pas long, ça y est, et en gros, voilà, on repart à zéro, et c'est difficile, parce que ce n'est pas à l'âge de 12 ans, de 15 ans, c'est presque 30 ans, donc c'est difficile à accepter, et à un moment donné, moi j'avais envie, parce que malgré tout, malgré tout ce que je lui avais fait de mal, j'avais envie de continuer avec elle, je savais que c'était ma femme, mais, vu que je savais qu'elle était dans ses droits, et que j'avais fait un truc trop grave, bien sûr, je ne pouvais pas ramener ma fraise, et elle avait tout à fait le droit de vouloir divorcer, d'arrêter, et de recommencer sa vie, mais, au bout d'un moment, en fait, je m'étais fait à l'idée, enfin, je commençais à me faire à cette idée-là, parce que je voulais me préparer, justement, pour essayer de souffrir un peu moins, dans ma tête, à me dire, prépare-toi, peut-être qu'elle ne voudra plus jamais de toi, je commençais à me le dire, et en fait, un dimanche à l'église, en discutant avec un frère, et qui est un bon ami de mes parents, et de la famille, depuis une longue date, depuis ma naissance, Dieu vraiment s'est servi de lui, parce qu'il m'a dit, il m'a dit, tu dois te battre pour ta femme, et en fait, ça m'avait marqué ce jour-là, parce que moi, je commençais justement à penser, il m'a dit non, je dis, ouais, mais elle est dans ses droits, il m'a dit oui, mais il m'a dit, tu dois au moins essayer, et il m'a dit, tu dois te battre pour ta femme, pour ton mariage, pour ton couple, parce que Satan, le diable, lui, pour l'instant, il a gagné, et il pense qu'il a gagné, mais c'est pas forcément sûr qu'il a gagné jusqu'au bout, et en gros, tu dois vraiment faire tout ce qui est en, tout ton possible, voilà, tout ce que tu peux faire, fais-le, pour essayer de réparer les choses, même si ça va être dur, même si tu vas ramer, même si tu vas devoir te mettre à genoux, pleurer, peu importe, fais-le, et en fait, ça m'a mis une claque, et je savais que c'était Dieu qui me parlait à travers, à travers cet ami, et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pu lâcher l'affaire, et je l'ai exprimé à carrière, en fait. Ouais, donc il m'a exprimé un peu ce qu'il avait, enfin, ce qu'il avait reçu, parce qu'il avait déjà reçu, échangé avec beaucoup de monde, mais ce jour-là, il savait aussi que c'était de Dieu, et que ça l'avait vraiment impacté, et moi, comme je l'expliquais tout à l'heure, il y avait, j'avais eu beaucoup de choses, et notamment, en fait, lui, en parallèle, qu'il vivait ça, une fois, j'étais toute seule, en fait, je vivais toute seule dans l'appartement, et il y a une nuit où je me suis réveillée avec un trou, je me suis réveillée le matin avec un trou en moi, mais vraiment en incapacité de respirer, et en fait, je venais de rêver de John et de moi, et quand je me suis réveillée, j'ai eu un trou en moi, et en fait, à ce moment-là, ça a été ce trou, ça a été le manque, ça a été, j'avais besoin, de voir John, j'avais besoin de ressentir John, sauf que j'avais tout viré de la maison, tout ce qui pouvait être en lien avec John, donc je ne pouvais même pas avoir une odeur ou quoi que ce soit, parce que j'avais vraiment tout enlevé, et en fait, et en fait, là, j'étais en larmes, et je me lève, et je ne sais pas pourquoi, et encore une fois, Dieu est Dieu, je vais dans l'autre chambre, dans la deuxième chambre, et en fait, sous le canapé, mais vraiment, mais cachée, il y avait l'urne de notre mariage, et en fait, c'était la seule chose, à l'instant T, qui pouvait me rattacher à John, et je prends cette urne de mariage, et en fait, bon, je lis les mots, félicitations, vous êtes beaux, etc., et je prends, j'en lis plusieurs, je pleure, et en fait, je tombe sur la carte de ma belle-maman, donc de sa maman, qui nous avait fait une carte pour notre mariage, et qui était assez longue, mais tu sais, quand tu lis après le mariage, tu la lis en diagonale, quoi, tu te dis, voilà, et en fait, ce jour-là, Dieu a permis que je tombe sur cette carte, et elle avait mis plusieurs versets, en disant, vous allez connaître des difficultés, et dans telle difficulté, référencez-vous à tel verset, dans telle difficulté, celui-là, celui-là, et il y a un verset qui m'a particulièrement, mais impactée, c'était vraiment le verset que Dieu voulait, c'était, le fou construit sa maison sur le sable, la tempête arrive, les vents arrivent, la maison n'est que ruine, et le sage construit sa maison sur le roc, et pareil, le vent arrive, la tempête arrive, et la maison reste stable, et en fait, j'ai directement, instantanément eu cette image, en me disant, en fait, moi, sur quoi est basé ma vie, Seigneur, est-ce que j'ai mis ma vie, j'ai bâti sur le roc, ou sur le sable, et c'est vraiment, une des premières fois où je faisais ça avec Dieu, Dieu me répondait instantanément, en me disant, Karen, ta vie a été bâtie sur le sable, sur le roc, pardon, et je me disais, mais Seigneur, je lui ai dit, mais sur quoi est bâtie la vie de John, est-ce que c'est sur le roc, ou c'est sur le sable, et en fait, pas de réponse, c'est comme si John me disait, ça, ça ne t'appartient pas, le salut de John, en fait, ne t'appartient pas, ça, c'est entre John et moi, et je me suis dit, et en fait, après, voilà, je me suis levée, j'ai arrêté de pleurer, etc., et ça, c'était un samedi matin, et le dimanche, j'arrive à l'église, et donc, je viens attendre l'ouange, mais je ne le vivais pas à fond, parce que j'étais impactée, quoi, et il y a une prophétie qui est donnée le matin, et qui dit, il y a le roc, et il y a le sable, et là, je me dis, truc de fou, alors, j'avais demandé à Dieu la veille, en me disant, Seigneur, si tu veux me dire quelque chose, explique-toi de manière claire, parce que je suis fatiguée de chercher, donc exprime-toi de manière claire, si tu veux me parler, donc le dimanche matin, il y a la prophétie, il y a le roc, il y a le sable, et Dieu fait pousser de la végétation, sur le roc, là où c'est impossible pour les hommes, de faire pousser des choses, Dieu fait pousser de la végétation, sur le roc, donc se termine le temps de l'ouange, avec cette prophétie, et au moment où la personne vient porter la parole, donc, il arrive, et puis il dit, ben voilà, mon message est porté sur, sur quelque chose, sur le salut, si, enfin je vais vous expliquer après, mais en gros sur le salut, et il dit, la référence de mon verset, c'est, à votre avis, voilà, vous l'avez, donc c'était le roc et le sable, et là je me dis, c'est incroyable, je me dis, mais Seigneur, enfin c'est fou, et en fait, dans son message, je vous l'ai fait courte, mais en gros, il expliquait que si on avait vécu une vie, pendant 20 ans, droite avec Dieu, engagée avec Dieu, avec Dieu, mais qu'une tierce personne venait nous faire du mal, et qu'on ne pardonnait pas, que si Jésus revenait, mais qu'on n'avait pas pardonné, entre guillemets, sincèrement, et ben, on n'avait pas l'assurance de partir, en fait, avec Dieu, et alors que cette personne-là, cette tierce personne qui vous a fait du mal, si elle se repend sincèrement devant Dieu, vraiment avec un cœur sincère devant Dieu, si Jésus revient la prendre, elle part, et en fait, je trouvais ça super injuste, et voilà, et après ce culte-là, moi, ça a été un petit peu le point final de mon processus, où je m'en suis remise un peu devant Dieu, et j'ai dit, ok, j'ai compris, il y a beaucoup de choses, tout ne me plaît pas, mais je ne peux pas trier, en fait, et je me suis mise devant Dieu, et j'ai dit, Seigneur, c'est soit en fait, je prends tout, soit je ne prends rien, j'ai compris, je ne peux pas trier, donc j'ai décidé à ce moment-là, de mon côté, de me dire, ok, je prends tout, dans ce cas-là, je prends tout, donc j'ai remis mon alliance, pour laisser vraiment Dieu agir, j'ai remis mon alliance, et je me suis dit, go, mais j'ai dit, par contre, le divorce est engagé, j'attendais juste un papier de mon avocat, il s'était signé, on était divorcés, et nos familles, c'était le chaos, en fait, autour de nous, mais j'avais cette paix, où je me disais, quand j'ai dit, à l'instant où j'ai dit à Dieu, bah go, on y va Seigneur, je prends tout, mais par contre, s'il te plaît, il y a des situations, il faut que tu les crées, il faut que tu engages les choses, parce que, nous, on ne sait pas comment faire, en fait, moi, je ne sais même pas comment aller vers John, comment lui dire, voilà, c'était très compliqué, et donc, et donc, à ce moment-là, on parle avec John, on échange, et je lui fais part, un petit peu, de tout ce processus-là, mais, et je vais pour écrire à mon avocat, je vais pour écrire à mon avocat, qu'on a pris la décision, de se laisser encore du temps, on n'avait pas dit, on arrête le divorce, mais on a dit, on se laisse du temps, je vais pour, voilà, écrire un email à mon avocat, et en fait, j'attendais le papier définitif, déjà depuis deux semaines, et je me dis, mais par contre, c'est fou, par contre, que je n'ai toujours pas reçu son email, son papier, donc je vais pour lui écrire, et là, qu'est-ce que je trouve, donc, dans mes indésirables, mes emails indésirables, déjà, le papier définitif du divorce, était déjà envoyé depuis deux semaines, dans mon courrier indésirable, et en fait, Dieu avait permis, de stopper cet email, de le mettre là, où je ne pouvais pas le voir, de manière à ce qu'il puisse agir, et qu'il se passe tout ça, pendant deux semaines, et quand j'ai vu ça, mais moi, je me suis effondrée, parce que la plupart des emails, de mon avocat, arrivaient dans ma boîte de réception, et en fait, juste cet email-là, qui attestait, il y avait juste à signer, qui attestait, qu'on était divorcés, comme si Dieu l'avait pris, et lui a dit, attends, attends, j'ai pas encore agi, laisse-moi agir, et après, on verra pour cet email, et quand j'ai vu, du coup, l'email dans les indésirables, moi, je me suis jetée toute seule, dans un appartement, je me suis effondrée, et je me suis dit, ok, en fait, Seigneur, je prends tout, et je te suis, je te fais confiance, donc à partir de là, c'était encore très difficile, on a essayé déjà, d'avoir des échanges, d'essayer de comprendre, ce que l'autre était en train de vivre, de l'autre côté, ce que l'autre avait reçu aussi, de la part de Dieu, et puis, c'était parti, c'était parti pour, pour la suite de l'aventure, donc voilà, on va pas tout dire aujourd'hui, non, on va pas tout dire aujourd'hui, là t'es lancée, ouais, non, donc on va faire un petit stop, et dans une prochaine vidéo, ouais, on va parler de tout ce qui est, un petit peu des retrouvailles, ouais, la reconstruction, l'entourage, c'est pas toujours été, qu'il n'y a pas été simple, non, non, la reconstruction, mais bon, qui a quand même eu lieu, ouais, la reconstruction, bah oui, on est là, donc, la reconstruction a eu lieu, nos retrouvailles, il y a aussi l'entourage, nos familles, nos amis, l'église, enfin tout ça, on va, on vous expliquera tout ça, dans une prochaine vidéo, et bien sûr, tous nos autres moments difficiles, parce que ça a pas été, comme ça, du jour au lendemain, en tout cas, on espère qu'on a pas été trop long, et puis, qu'à travers cette vidéo, peut-être qu'il y a quelqu'un, qui regarde cette vidéo, et qui vit exactement la même chose, mais Dieu a quelque chose pour toi, et vraiment, et je peux te le dire, avec assurance, pourquoi ? pas parce que je te connais, mais parce que je connais mon Dieu, et je sais qu'il agit puissamment. En fait, le diable, c'est l'accusateur, c'est un de ses noms, et en fait, lui, il va essayer d'enfoncer encore plus, le couteau dans la plaie, avec la culpabilité. Alors oui, il faut prendre conscience de ce qu'on a fait, ça, il faut en prendre conscience, pas minimiser, mais une fois qu'on en a pris conscience, il ne faut pas non plus vivre qu'avec ce poids de ce qu'on a fait, de la culpabilité. c'est trop grave ce que tu as fait, ça y est, c'est fini, tu n'es rien du tout, c'est mort pour toi. Non, ce n'est pas ça, justement, ce n'est pas encore mort, tu peux recommencer, tu peux refaire, tout le monde fait des erreurs, qu'elles soient graves ou pas, et ce n'est pas trop grand, parce que peu importe ce que tu as fait, même si tu as fait peut-être bien pire que moi, je n'en sais rien, peu importe, ce n'est pas le souci, ce n'est pas trop grand pour Dieu, en fait, Dieu est plus grand que ta situation, et Dieu est plus grand que ton problème, donc il va t'aider. Et après, on verra, comment on peut faire passer, en message privé ou autre, mais il ne faut pas hésiter, s'il y a des gens qui traversent ça, sachez qu'il ne faut pas hésiter à nous contacter, on n'est pas mieux que vous, on n'est pas, voilà, ce n'est pas du tout ça, au contraire, c'est vraiment pour vous aider, en fait, avec amour, et avec des encouragements, et c'est pour vous accompagner, parce qu'on a reçu ça à cœur, on ne s'est pas dit, tiens, on a vécu ça, on va faire ça, non, on a vraiment reçu, qu'on le veuille ou pas, on a reçu ça de la part de Dieu, de travailler au milieu des couples, et d'aider, avec une relation d'aide, les couples qui passent par l'adultère, ou pas, ou simplement en difficulté, donc il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter, et ce sera vraiment avec grand plaisir. Donc, comme il disait John, soit via les réseaux sociaux, par Inside, ou autre, en message privé, n'hésitez pas, ne restez pas seul, il disait, peut-être, on a tous une personne de confiance, si vous n'avez pas, on peut être votre personne de confiance, sans problème. En tout cas, on se retrouve dans la prochaine vidéo, pour vous expliquer, voilà, tout ce qu'on a dit, les retrouvailles, la reconstruction, et en attendant, vraiment, soyez bénis, soyez renouvelés, fortifiés, et je déclare sur chacun des couples, qu'il y a une solution, à votre situation, et que vous êtes bénis. Allez, ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! You were like a shining light, sent to bring me through the night. I was the host that could not see, here you are to rescue me. Sous-titrage Société Radio-Canada